Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette fête des sept douleurs de Notre-Dame nous renvoie bien sûr au mystère de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, au mystère de la rédemption. Et ainsi on dit que Marie est co-rédemptrice, co-rédemptrice de tous les hommes. Alors, qu'est-ce que, mes bien chers frères, cela signifie ? Dans quel sens Marie est co-rédemptrice ? Peut-on l'appeler co-rédemptrice ? C'est une réalité importante parce que c'est une réalité qui est refusée bien sûr par, par exemple, les protestants et par tous ceux qui refusent la Très Sainte Vierge Marie comme leur mère, ce qu'elle est en réalité. Alors, la rédemption, d'abord, qu'est-ce que c'est, brièvement ? Normalement, bien sûr, vous le savez, ce mystère de la rédemption, c'est le mystère du rachat, c'est l'origine du mot latin, révévévé, du rachat du péché, du rachat de tous les hommes qui ont péché, déjà les premiers hommes, nos premiers parents, le péché originel d'Adam et d'Ève, mais pas seulement ce péché originel, tous les péchés personnels de tous les hommes sont rachetés, seront rachetés par un mystère de la rédemption. Alors, par rapport à ce péché, qu'est-ce qu'en pratique, en détail, la rédemption ? C'est de satisfaire à ses péchés, premièrement, et puis de nous acquérir les moyens du salut. Donc, satisfaire à ses péchés, et bien tout péché étant un mal, un mal moral, un mal qui est fait par une volonté délibérée, celle des hommes, ou bien même d'ailleurs celle des anges, mais eux ne sont pas véritablement rachetables, si on peut dire. Donc, satisfaire au péché, ça veut dire, justement, reconnaître bien sûr l'existence du péché, mais ça veut dire que la violation, si vous voulez, de l'ordre faite par le péché doit être, d'une manière ou d'une autre, réparée. Alors, le péché étant une offense à Dieu, une offense donc qui a une certaine infinité, notre Seigneur Jésus-Christ, le Mère de Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne dans la sainte infinité, et c'est incarné, c'est fait homme, justement, pour satisfaire de manière adéquate, les théologiens diront de manière condigne, c'est-à-dire décondigneux, satisfaire justement à ses péchés. Il est venu pour ça, il satisfait de manière condigne, c'est-à-dire parfaitement adéquate, parce que Jésus est Dieu et Jésus est homme. Donc, tout ce qu'il va faire dans l'ordre de notre rachat aura une valeur infinie, et donc pourra réparer le péché qui, lui aussi, d'une certaine manière, est une offense infinie à Dieu. Mais c'est le côté négatif de la chose. Il faut bien commencer par celui-là, car il faut d'abord sortir du péché pour pouvoir nous sauver. Mais le mystère de la rédemption ne s'arrête pas au péché. Il se poursuit dans ce sens que notre Seigneur Jésus-Christ a réparé d'une manière surabondante nos péchés, et nous a donné les moyens de nous sauver. Nous a donné les moyens, pour nous, pour chacun d'entre nous, de sortir du péché. C'est ce qu'on appelle les moyens du salut, et toutes les grâces, tous les sacrements même de l'Église, eh bien, sortent du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, transversé par la lance sur la croix. Ces diffusions du sang de notre Seigneur, eh bien, c'est là la cause de toutes les grâces que nous allons pouvoir trouver dans les sacrements de l'Église, eux-mêmes, instituées par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le rôle de Marie là-dedans, alors, pour les protestants, Marie est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement, et c'est bien, mais elle n'est rien de plus. Évidemment, c'est une erreur. Bon, je schématise, vous savez, les protestants, il y a autant de sectes protestants, pratiquement, que de protestants. Donc, il faut bien essayer de tirer une ligne, si vous voulez, doctrinale, qu'on retrouve en général chez les protestants. Il n'est pas rare qu'on ait un l'un ou l'autre, qu'il y ait une dévotion à la Sainte Vierge, qui dit son chapé, etc., c'est tout à fait possible, tout est possible chez les protestants. Donc, mes chers frères, Marie est co-rédemptrice. Alors, pourquoi on dit qu'elle est co-rédemptrice ? Eh bien, tout simplement, parce que volontairement, elle a coopéré à l'heure de la prédemption. C'est ça, être co-rédemptrice. Alors, elle a coopéré volontairement ? Eh bien, nous le voyons, tout simplement. Ce que vous récitez chaque jour, c'est-à-dire d'Angélus plusieurs fois par jour, c'est d'Angélus dans lequel, vous dites, vous répétez les paroles de la Sainte Vierge, « Fiat, Niki, Secundum, Verbum, Tum ». En disant « Fiat », c'est-à-dire qu'il soit ainsi, la Très Sainte Vierge a dit oui au mystère de la rédemption. Elle a dit oui à l'incarnation du Verbe de Dieu et par conséquent au mystère de la rédemption. Elle savait très bien la suite. Elle connaissait très bien, et nous le voyons d'ailleurs dans son Magnificat, dans le peu de paroles qui ont été rapportées de la Très Sainte Vierge, nous voyons qu'elle connaît l'Écriture Sainte, nous voyons qu'elle connaît les prophéties, et nous savons bien sûr qu'elle ne pouvait pas ignorer, ignorer que le Sauveur, et l'ange lui dit d'appeler son enfant Jésus, c'est-à-dire Sauveur, et elle ne pouvait pas ignorer qu'il devait être le Sauveur, et par quel moyen il devait sauver le monde, c'est-à-dire par la souffrance, la souffrance qui est prophétisée, que ce soit dans le prophète Jérémie, que ce soit dans le prophète Isaïe, etc., ou dans l'Ancien Testament, il était très clair que le Sauveur, le Verbe de Dieu incarné, devait être un homme de douleur, et la Très Sainte Vierge Marie savait qu'elle accompagnerait son fils pendant toute cette vie de douleur. Donc, quand elle dit philate, elle dit oui à toute cette vie, elle accepte toute cette vie de souffrance, non seulement pour son fils, mais également pour elle, et c'est ce que lui confirme le prophète Siméon au Temple, le jour de la présentation de l'enfant Jésus. Il lui dit, « Jésus sera un signe de contradiction pour le monde, et toi, ton âme sera percée d'un glaive de douleur. » Évidemment, ce n'est pas un glaive réel, il n'a pas été tué, la Très Sainte Vierge Marie, mais elle a vu son fils mourir sous ses yeux, sur la croix. Et donc, son âme a été percée d'un glaive de douleur. D'ailleurs, c'est de cette manière que la frète d'aujourd'hui est appelée, dans la préface, vous savez, dans la préface de la Sainte Vierge, on dit, on donne le mystère, et quand il n'y a pas de précision, on va dire, « Dans cette festivité, était infestivitatée, et aujourd'hui, c'est intransfictionnée, dans la transfiction de la Très Sainte Vierge, c'est-à-dire ce cœur qui a été percé d'un glaive de douleur. » Donc voilà, Marie a diminué au mystère de la rédemption, et donc, comment va-t-elle participer, réellement, d'une manière prochaine, coopérer véritablement, à ce mystère de la rédemption ? Eh bien, par la compassion. Aujourd'hui, on parle de co-rédemption, mais on parle de passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de souffrance. Eh bien, pour la Sainte Vierge, on pourra parler de compassion. Alors, malheureusement, le mot « compassion » en français, le terme aujourd'hui de compassion est très extérieur, c'est-à-dire, on compatit à la peine de quelqu'un, mais en réalité, on est très en dehors, c'est simplement des paroles. Tandis que la compassion, c'est vraiment « koum », « pâti », c'est souffrir avec. La plupart du temps, quand nous estimons, quand nous disons avoir de la compassion pour quelqu'un, je doute qu'on souffre véritablement avec. Cela, je l'avisais, bien évidemment, mais malheureusement, le monde dans lequel est assez insensible et a du mal à concevoir la force de ce terme de compassion. Donc, la Très Sainte Vierge Marie a compati, c'est-à-dire, a souffert avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et par cette souffrance, avec notre Seigneur Jésus-Christ, elle a mérité, non pas, des comptes dignes, de manière digne, parce que seul le Sauveur peut le faire, et la mérité, comme disent les théologiens, des comptes gros, c'est-à-dire, de manière hautement convenable, eh bien, notre salut, de satisfaire au péché et d'acquérir les moyens du Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que Marie, si vous y réfléchissez, c'est le sens, justement, de ces sept douleurs, ces douleurs qui sont les douleurs que Marie a traversées, a eues pendant toute sa vie, qui résume, si vous voulez, sa vie de souffrance, pendant toute sa vie, elle a été conjointe au Sauveur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle lui a été conjointe, et le terme aussi, est important, « coniux », c'est le terme qui est utilisé pour désigner les époux. Et cela peut paraître étrange, mais ça a toujours été la pensée chez les anciens, chez les anciens pères de l'Église. Marie est, dans ce sens, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, la « coniux », c'est-à-dire, elle est conjointe à notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion, dans ses souffrances, au point que Saint Albert le Grand, au Moyen Âge, donc docteur de l'Église, la compare, comme l'ont fait d'ailleurs ses prédécesseurs, à la Nouvelle Ève, en citant les paroles de la Sainte Écriture, où Dieu dit, « Faisons une conjointe qui soit semblable à Adam ». Eh bien, la Très-Sainte Vierge Marie est une conjointe semblable à notre Seigneur Jésus-Christ, unie à notre Seigneur Jésus-Christ, elle est la Nouvelle Ève. Et elle a participé, si vous voulez, à l'humilité de la vie de notre Seigneur, à sa pauvreté, à ses peines, à ses larmes, à la croix, bien sûr. Tout cela, elle était véritablement avec notre Seigneur Jésus-Christ, elle souffrait avec notre Seigneur Jésus-Christ, et elle souffrait d'une manière méritoire, pourquoi ? Eh bien, en raison de sa grande charité, parce que Marie aime notre Seigneur, parce que c'est son Fils, bien sûr, mais également parce que c'est son Dieu, parce qu'il est notre Sauveur. Et Marie également aime tous les hommes. Elle aime comme aime notre Seigneur Jésus-Christ. Elle s'unit aux souffrances selon le sens des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi elle a mérité toutes et chacune des grâces que nous, nous recevons, que tous les hommes ont reçues. Ce n'est pas rien. Nous n'arrivons pas véritablement et nous ne pleusons pas suffisamment, dit à chaque frère, dans nos méditations, dans nos prières, tout ce que la Sainte Vierge a mérité pour nous, tout ce que la Sainte Vierge a souffert pour nous. C'est une réalité. Elle ne voyait pas tous les hommes comme notre Seigneur Jésus-Christ les voyait. Elle ne voyait pas les péchés comme notre Seigneur Jésus-Christ les voyait. Bien sûr, elle n'est pas Dieu, mais elle aimait tous les hommes. Elle aimait ce que faisait notre Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est unie à ce que faisait notre Seigneur Jésus-Christ en disant oui, en disant fiat, et en étant là, en étant présente à chacune de ces souffrances, que ce soit la pauvreté de la naissance de notre Seigneur dans la crèche, que ce soit cette fuite en Égypte, que ce soit pendant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est là, la très Sainte Vierge de Marie. Et bien sûr, dans la passion de notre Seigneur, elle est encore là. C'est ce mot, ce mot que nous devons retenir, ce mot de la messe d'aujourd'hui, Stabat, Stabat Mater Dolorosa, Stabat Justacru Chem Yesu. Elle est là, elle est là et elle est debout, elle se tient là, elle ne parle pas, elle ne dit même pas oui à notre Seigneur Jésus-Christ quand il lui dit femme, voici, évidemment, dans ce mot femme, moulière en latin, il n'est pas rendu toute la richesse sans aucun doute du terme dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'araméen, le latin beaucoup plus sec, et tout le respect certainement avec lequel il parlait à sa très Sainte Mère, on devrait plutôt utiliser le terme Madame, et donc, femme, voici ton fils, elle ne répond rien à cela, elle ne dit même pas oui, elle n'est pas nécessaire, elle est là, Saint Jean est là, elle sait comment elle est unie à notre Seigneur Jésus-Christ, elle sait, elle connaît le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et il n'est pas nécessaire de faire plus, mais la très Sainte Vierge souffre, évidemment, aux pieds de la croix, et là, on en parle peu, on la représente beaucoup, on la représente aussi comme recueillant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ juste avant la mise au tombeau, cette fameuse piéta, donc la piéta, qui veut dire la pitié, la miséricorde, justement, qui exprime la compassion de Marie qui recueille notre Seigneur Jésus-Christ, elle est triste, elle est transversée de ce glaive de douleur pour la même raison que notre Seigneur Jésus-Christ, pour la même raison qui est exprimée par les paroles de notre Seigneur « j'ai soif » « sitio » c'est-à-dire « j'ai pas soif de l'eau » non, j'ai soif des âmes, j'ai soif que les âmes se convertissent, que les âmes viennent à moi, j'ai soif qu'on réponde à ce mystère de la rédemption, et je sais que malheureusement je ne serai pas rassasié, moi je vais rassasier les âmes, mais les âmes beaucoup refuseront l'eau que je leur présenterai, refuseront la grâce que je leur présenterai, Marie le sait bien, elle le voit, elle voit d'un côté au pied de la croix les disciples, du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire Saint Jean, et il n'y a que Saint Jean, donc quand Jésus dit voici ton fils, elle se dit mais les autres ils sont où ? Où ils sont les autres de l'autre ? Il n'y a plus que lui, combien ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce qu'ils reviendront à notre Seigneur ? Elle n'en sait rien, et de l'autre côté les saintes femmes plus fidèles, donc sa famille même qui vient la souvenir, Marie-Mathène, évidemment au pied de notre Seigneur, et puis tous ces juifs, ces juifs qui insultent notre Seigneur Jésus-Christ, qui disent on a gagné, qui blasphèment en disant s'il est le fils de Dieu, Dieu n'a qu'à le délivrer, etc., etc. Elle supporte tout ça, elle souffre, mais à travers cela, elle voit d'un côté les âmes fidèles, d'un autre, les âmes qui étaient fidèles, mais qui sont devenues infidèles, les apôtres, grâce à Dieu, ils reviendront, et ces autres âmes qui malheureusement insultent notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne veulent pas du salut, alors que eux, encore plus qu'elle, encore plus que Marie, connaissaient parfaitement les prophéties, ils connaissaient le prophète Isaïe, ils n'ignoraient pas qu'Isaïe disait du Sauveur qu'il serait un homme de douleur, ils savaient très bien que ça s'appliquait au Sauveur, ils ne pouvaient pas dire le contraire, et bien Marie, elle voit ses âmes, et donc, elle adhère quand même à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, son âme est transversée de ce blèque de douleur, la douleur de voir son fils mourir, et la douleur comme la douleur de notre Seigneur Jésus-Christ, de voir que beaucoup d'âmes, malheureusement, malgré ce témoignage d'amour de Dieu, malgré cette efficacité, parce que la passion n'est pas seulement une preuve d'amour de la part du bon Dieu, c'est quelque chose d'efficace, ça donne toutes les grâces nécessaires pour notre salut, malgré cela, elle voit que beaucoup d'âmes n'en profiteront pas, voilà la glaive de douleur, et donc, cette compassion se fait de souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela, évidemment, est méritoire à mériter notre salut. Donc, vous voyez dans ces quelques épisodes, ces quelques paroles de la très sainte Écriture, cet Évangile même qui est relativement bref, il y a une richesse doctrinale extrêmement profonde, une richesse sur la très sainte Vierge de Marie, sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur le mystère de la rédemption, et également sur notre rapport à ce mystère de la rédemption. Marie, ici, au pied de la croix, est devenue véritablement, d'une manière on ne peut plus réelle, notre mère, parce que la croix, c'est l'œuvre de la rédemption, et parce que c'est dans l'œuvre de la rédemption que nous pourrons devenir les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ et les enfants de Marie. Alors, mes bien chers frères, cette fête et cette pleure de Notre-Dame ne nous invite pas à pleurer sur le sort de la très sainte Vierge. Et ce n'est pas ça la compassion. Nous ne devons pas pleurer sur le sort de Marie, sur ses souffrances à ce moment-là. nous devons plutôt prendre la mesure de ce mystère, de ce mystère de la croix, de ce mystère de la transfiction de Notre-Dame. En acceptant de devenir la mère du Sauveur, Marie a accepté à participer activement à ce mystère de la rédemption. Et c'est là, mes chers frères, au pied de la croix qu'elle est devenue pleinement notre mère, donc nos pleurs, comme le dit Notre-Seigneur, ne doivent pas être sur lui, ne doivent pas être sur la très sainte Vierge. Ils n'ont pas de péché. Nos pleurs, ils doivent être sur le sujet des souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la très sainte Vierge. Pourquoi Marie souffre ? Pourquoi Notre-Seigneur souffre sur la croix ? À cause de nous. Voilà pourquoi il dit aux femmes de Jérusalem, « Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. » Et nos enfants, c'est pas... Nos enfants, ça peut être pris dans un sens spirituel, c'est-à-dire ce qui vient de nous. Et nos œuvres sont en quelque sorte nos enfants. Nos péchés sont nos enfants. Nos péchés, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui provient de nous, ce qui sort en quelque sorte de nous. et donc, nous devons pleurer d'abord sur nos péchés. Comment le faire ? Eh bien, c'est en luttant efficacement, en luttant vraiment contre le péché. C'est de cette manière que nous compatirons vraiment aux souffrances de Notre-Dame. C'est de cette manière que nous serons véritablement de bons enfants de la très sainte Vierge Marie et qu'ainsi, nous pourrons consoler notre mère. On est du père, du fils et du sang. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501